C'est vendredi 23 octobre, jour de culte musulman. Au palais présidentiel aujourd'hui, les leaders de la confrérie mouride du Sénégal sont les hôtes de marque du chef de l'État. Nous avons profité pour parler de manière générale de l'excellence des relations qui existent entre le Gabon et le Sénégal. Des relations également très fortes qui lient au président de la République du Sénégal, M. Macky Salm. Et vous savez, je pense que le lien le plus solide qui existe entre le Gabon et le Sénégal, je crois que c'est Shahan Bamba. Puisqu'il a séjourné ici pendant plus de 7 ans, exilé par le colonisateur. Les descendants de Cheikh Kamadou Bamba revisitent donc l'histoire et l'itinéraire spirituel de l'une des figures les plus importantes de la religion musulmane en terre gabonaise. Et tout ce qu'il a pu avoir par la suite, c'est au cours de son séjour au Gabon qu'il a pu l'obtenir. Et c'est pour ça que nous considérons la terre gabonaise comme notre terre. C'est pour ça également que le Gabon représente en tout cas quelque chose d'extrêmement important pour tous les Sénégalais, mais particulièrement pour toute la communauté mouride. Fondateur de la ville sainte de Touba et de la confrérie mouride, Cheikh Kamadou Bamba a vécu en exil au Gabon pendant 7 ans et 9 mois. Il y a un certain nombre de conférences que nous allons organiser, dont les thèmes varient. À Lambrenne, on parlait de l'universalité du message de Cheikh Han Bamba. Ici à Libreville, nous reviendrons sur les différentes péripéties de son exil. Et du côté de Port Gentil, on va parler du modèle mouride et essayer de voir dans quelle mesure l'Afrique peut s'en inspirer pour son développement. Aujourd'hui encore, sur ses traces, ses descendants se remémorent depuis son retour au Sénégal en 1902.